Bonjour à tous, je vais continuer l'étude sur les 5 plaies de Jésus. On était rendu au chapitre 3, point 2. On va parler de la flagellation. Et ensuite, on va parler au point 3, le couronnement d'épines. Donc, commençons avec un signe de croix. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Point 2, chapitre 3, la flagellation. Ayant d'abord sous les yeux les textes de l'Évangile, alors donc Pilate prit Jésus et le fit flageller. Pour aller voir Jean 19, verset 1. Et Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur remit Barabas. Il leur livra Jésus, déchiré de Verge, pour être crucifié. Pour aller voir Marc 15, verset 15. Alors, Pilate leur délivra Barabas. Et leur livra Jésus, flagellé, pour qu'il fût crucifié. Cela est dans Matthieu 27, verset 26. Rappelons aussi ces autres textes se rapportant à la flagellation et qui sont dans l'Ancien Testament. Il a été mis au rang des esclaves et des sclés et les rats, voire Isaïe 53, verset 12, auquel le supplice du fouet était plus particulièrement réservé. Nous l'avons vu, sans beauté ni éclat, homme de douleur et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face. C'est grâce à ses plaies que nous avons été guéris. Et on peut continuer le chapitre. Le supplice de la flagellation est une peine extrêmement cruelle. Aussi Jésus, quand il annonce sa passion, en parle hors du normand d'une façon explicite et en la distinguant des autres. Oui, Isaïe disait, il était sans beauté ni éclat. Il est connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, comme tu l'as dit. Et c'est grâce à ses plaies que nous avons été guéris et par ses merveilleux, comme le dit Isaïe 53. Il parle aussi de la flagellation, qui est une peine extrêmement cruelle, comme je l'ai dit. Aussi Jésus, quand il annonce sa passion, en parle d'une façon explicite, en la distinguant des autres. Par exemple, le fils de l'homme sera livré pour être flagelé. Je pourrais le voir Mathieu 20, verset 19, Marc 10, verset 34. Et dans Luc 18, verset 33, il est dit, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. A qui fut-il livré ? Aux Romains, la flagellation juive, pourtant limitée, était déjà un si grand supplice qu'on ne devait jamais dépasser trente-neuf coups de peur de causer la mort. Ceci est marqué dans Deutéronome 25, verset 3. Quant aux Romains, ils laissaient toute liberté au bourgeois, et très souvent beaucoup de condamnés mourraient sous les coups. Comme les Juifs désespéraient d'obtenir depuis l'âtre que Jésus fut crucifié, il semble plus que vraisemblable qu'ils poussèrent les bourreaux à redoubler leurs coups, espérant le voir succomber bientôt. Bientôt, Sainte-Bergit écrit dans une vision, les coups se multipliaient, et atteignaient un nombre si considérable qu'un des assistants sortis de la foule, il dit au bourreau, en coupant les liens qui tenaient Jésus à la colonne. Vous ne pouvez le faire mourir, ainsi comme il paraît bien que vous en avez l'intention. Révélation 1, verset 16 On se servait de fouet formé de lanières de cuir et du fragrom, aux lanières garnies d'ossements et de chaînettes, de faire terminer par des bouts de métal. Selon Lagrange, synonyme numéro 283 Ce qui était vraiment horrible. Le supplice se subissait ou en secret ou en public. Ici, la flagellation eut lieu sur la place publique, selon Matthieu 27, verset 27 et Marc 15, verset 16. Donc encore plus honteux. La colonne de la flagellation s'élevait à la moitié de la hauteur d'un homme. Alors, le supplice, incliné sur elle, présentait le dos aux exécuteurs, ou bien c'était une autre colonne. Et alors, la victime y était attachée, de telle sorte que la pointe de ses pieds touche seule à terre, et que les coups puissent, en quelque sorte, cinglir et meurtrir tout le corps. Il semble que ce second mode fut employé pour le sauveur Jésus. C'est de cette façon que tous les mystiques ont vu Jésus à la colonne. On frappe sur tout ce corps déchiré de la tête aux pieds, comme on peut le voir dans le Saint-Suaire. On ajoute plaie sur plaie, blessure sur blessure, écrit Saint-Laurent-Justinier. Voir de triomphe. De même, Saint-Bonaventure disait, le sang ruisselle de la tête aux pieds par toutes les plaies que font les terribles coups de fouet. Aux plaies s'ajoutent les plaies, et les blessures se superposent aux blessures. Mon Seigneur ici, qui a examiné avec tant de soin dans le Saint-Suaire la partie dorsale du corps de Jésus, a compté au moins 88 coups de fouet, toujours jumelés, deux à deux. Et je dis au moins, car on ne peut observer la surface des axes, des hanches et des deux coups, et des deux côtés qui, cependant, ont dû être touchés au cours de cette opération. Exécutés avec cent fois et méthode, ces coups jumelés, on les relève sur toute la partie dorsale du Christ, depuis les homoplates jusqu'aux mollets. Et ils ont été frappés très fort, jusqu'à le faire mourir, essayant, car les balles de plomb, qui étaient non pas rondes, mais allongées et contendantes, ont traversé l'épiderme et ont déchiré la peau. Et faisant des plaies, qui ont la forme d'une petite halteur de trois centimètres, voir le Christ dans le Saint-Suaire, par le chamois de Frère Nicolette. Parlerons un peu du couronnement d'épine, maintenant. Point trois. Marc, Mathieu et Jean, décrit le couronnement d'épine avec plus de détails que toutes les autres scènes de la passion. De Jésus, parce que, sans doute, ce casque d'épine qu'on lui enfonça dans la tête, lui apporta les plus grandes douleurs de sa passion. On comprend dès lors que toutes les mystiques de la passion, comme Sainte Gemma Galgiani, Sainte Brigitte, Sainte Véronique Guiliani, Thérésa et Ginzon témoignent. Avoir entendu une fois le Seigneur leur affirmer, il est à propos aussi de remarquer que l'on a, au cours de l'histoire, aucun exemple d'un homme condamné à être couronné d'épines. Jésus est le seul qui ait voulu subir ses supplices horribles de la croix avec une couronne d'épines. Disons d'abord les textes sacrés. Saint-Marc dit « Les soldats le conduisirent à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils convoquèrent toute la courte, et ils le revêtent de poupres, et ils saignent sa tête d'une couronne d'épines qu'ils avaient tressées, et ils se met à le saluer. « Salut, roi des juifs ! » Et il lui frappait la tête avec un roseau, et il crachait sur lui, et ayant ployé les genoux, il lui rendait hommage. Voir Marc 15, verset 16 à 20 Dans Saint-Mathieu, il est dit « Alors les soldats du gouverneur ayant conduit Jésus dans le prétoire réunir auprès de lui toute la courte, et l'ayant dévêtue, ils l'enveloppèrent d'une cassac et carlate, et l'ayant tressé une couronne avec des épines, et la mire sur sa tête avec un roseau dans sa main, droite, et ayant ployé le genou devant lui, ils se jouèrent. De lui en disant « Salut, roi des juifs ! » Et ayant claché sur lui encore, il prit le roseau, et il frappait à sa tête pour couronner d'épines. Bon, Mathieu 27, verset 27 à 30 Et dans Jean, Saint-Jean dit « Les soldats ayant trécis une couronne avec des épines, la mire sur sa tête, et ils l'enveloppèrent d'un manteau de peau. » Et il s'approchait de lui et disait « Salut, roi des juifs ! » Et il donnait des soufflets, des soufflets, voire Saint-Jean 19, verset 2 à 3 Qui donna cet arbre de couronner Jésus d'épines ? Personne ! Les soldats le firent eux-mêmes comme l'indiquent clairement les évangélistes. Aucune explication humaine n'est possible. Ils agirent ainsi pour exécuter les désirs secrets de Jésus Qui voulut aller jusqu'à certaines extrêmes folies d'amour ? Seul, le cœur de Jésus est à l'origine de ce mystère. La description biblique du coronement d'épines est déjà capable d'attendrir les cœurs les plus durs. Comme cet horrible supplice a été décrit même fois par les mystiques Et en particulier par les stigmatisés comme Saint-François-de-Sise et bien d'autres Et toujours à peu près dans les mêmes termes Citons seulement les paroles de la très Sainte-Viole à Sainte-Brigitte Ne te représente pas la couronne d'épines comme une simple bande formée D'une quantité suffisante d'épines pour faire une fois le tour de la tête Figure-toi plutôt une sorte de casque Garnie complètement à l'intérieur d'un grand nombre d'épines Toutes fortes, grosses de corps et traits effilés À la pointe Puis figure-toi le casque posé sur la tête de mon divin Fils Laissera tout entière et descendant jusqu'au milieu du front Sache enfin qu'on eut soin de faire pénétrer Le plus avant possible Chacune décrivait l'épine dans sa tête Et il lui frappait la tête avec un roseau Voir marque 15 verset 19 Aussi le sang coulera-t-il bientôt En telle abondance sur le front Sur les joues, sur les yeux, sur la bouche Que toute sa figure fut couverte d'un masque de sang Voir révélation 1 Point 16 Voilà le spectacle Le spectacle auquel la Sainte Vierge eut la douleur d'assister Comme elle le dit elle-même Ainsi qu'au crucifixement avec les autres Le coeur nous manque littéralement si nous essayons de prolonger cette méditation Avec Ogine qui nous dit Le sauveur mourut avec la couronne d'épines Qu'on avait deux fois arrachée Pour lui mettre sa robe Pour le trajet au calvaire Et la lui retirer pour le crucifixement Et deux fois replacée sur sa tête Je vous mettrai tout ça dans la description C'est une référence Ce serait tout pour le couronnement d'épines La prochaine fois On parlera sur la voix douloureuse Et les plaies des deux mains et des deux pieds Et les plaies causées par le cou de l'hance Donc je vous laisse là-dessus Je vous dis au revoir et une autre prière Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !